Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Yats Academy e-Learning Course. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle session des formations offertes par Yats Academy. La session d'aujourd'hui sera consacrée à l'organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Mais avant cela, je vous présente un bref aperçu de l'aviation civile et de ses caractéristiques. L'aviation civile est une industrie majeure à notre époque. Sans le transport aérien, le tourisme international de masse n'existerait pas et les chaînes d'approvisionnement mondiales ne pourraient pas fonctionner. Environ 50% des ventes de produits de haute technologie aujourd'hui dépendent d'un transport aérien de bonne qualité. Un autre aspect, il n'y a pas de mode de transport plus rapide pour les denrées périssables dans le monde entier. L'aviation civile a plusieurs caractéristiques distinctes. Premièrement, c'est une industrie véritablement transnationale, mais toujours fermement ancrée au pays. Les États sont souvent fiers de leurs transporteurs nationaux. Deuxièmement, elle est hautement réglementée au niveau international et national, en partie pour maintenir la sécurité et la sûreté, mais aussi pour des raisons économiques et politiques. Troisièmement, la déréglementation de l'industrie depuis la fin des années 1970 a conduit à une différenciation parmi les différentes catégories des compagnies aériennes. Aujourd'hui, vous avez des compagnies dites régulières, vous avez des charters, vous avez des low-cost. Il y a plusieurs catégories en fait de compagnies aériennes aujourd'hui. Quatrièmement, le marché du travail dans l'aviation civile est très segmenté, ce qui se reflète dans les relations professionnelles dans l'ensemble de l'industrie. Le système du transport aérien est interdépendant, impliquant les compagnies aériennes, tous les prestataires des services, les autorités sur le terrain et d'autres partenaires. En 1944, la Convention relative à l'aviation civile internationale, connu au sus le nom de la Convention de Chicago aux États-Unis, là où elle a été signée, a créé l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, l'OACI, une agence spécialisée des Nations Unies qui est chargée de la coordination et la régularisation du transport aérien international. La Convention établit les règles de l'air ainsi que de la sécurité et précise les droits et devoirs des pays sénataires en matière de droits aériens relatifs au transport international. Actuellement, cette organisation regroupe 193 États membres. Un principe de base de la Convention de Chicago, c'est la souveraineté de chaque État dans son espace aérien. C'est-à-dire que la seule loi applicable au vol international est la loi nationale du pays survolé. Aucune discrimination ne doit entacher la liberté de survol des pays, du moment que le pays dont l'aéronef porte la nationalité est sénataire de la Convention. Réciproquement, la législation nationale doit être appliquée et suivie par tous les avions, quelle que soit leur nationalité. Dernier principe, l'obligation de simplifier et d'uniformiser les réglementations techniques, juridiques et économiques afin de faciliter le commerce et la navigation. D'autres objectifs se sont progressivement ajoutés aux activités de l'OACI et celles-ci affichent cinq objectifs stratégiques. La sécurité, la capacité et efficacité de la navigation aérienne, la sûreté et facilitation, le développement économique du transport aérien et la protection de l'environnement. Nous verrons ces cinq objectifs en détail. La sécurité, relevant du respect des règles d'exploitation des aéronaves et des installations par les personnes qui en ont la charge, cet objectif stratégique cible principalement les capacités des États en matière de supervision réglementaire. Petit rappel de la différence entre la sécurité et la sûreté en matière d'aviation, la sûreté se rapporte à la protection des personnes, fraîtes, installations immatériels contre les actes malveillants, criminels ou terroristes. La sécurité, elle, relève du respect des règles d'exploitation des aéronaves et des installations par les personnels qui en ont la charge. Deuxième objectif stratégique, la capacité et efficacité de la navigation aérienne. Bien qu'il soit interdépendant des points de vue fonctionnels et organisationnels avec l'objectif sécurité, cet objectif stratégique cible principalement le renforcement de l'infrastructure de la navigation aérienne et des aérodromes et l'établissement de nouvelles procédures destinées à optimiser les performances du système. Dans le domaine de la navigation aérienne, l'OACI a mené un important travail d'identification des priorités en adaptant ce qu'on appelle le GAMP, le Global Air Navigation Plan, soit en français le Plan Mondial de la Navigation Aérienne. Ce document cadre a vocation à orienter les futures actions de l'OACI dans le contexte d'une croissance continue du trafic aérien. Il s'agit aussi pour l'organisation de vérifier l'application des normes, pratiques recommandées et procédures au moyen de son programme universel d'audit de supervision de la sécurité du Universal Safety Oversight Audit Programme. Le troisième objectif stratégique, la sûreté et facilitation. La sûreté, encore une fois, pour rappel, se rapportant à la protection des personnes, fraîtes, installations et matériels contre les actes malveillants, criminels ou terroristes, elle ne peut résulter que d'un engagement partagé par tous les acteurs concernés, aéroports, compagnies aériennes, sociétés de sûreté, sous-traitants, passagers et autres intervenants. L'objectif stratégique du renforcement de la sûreté et la facilitation de l'aviation civile à l'échelle mondiale reflète ainsi la nécessité du rôle de chef de file de l'OACI en matière de sûreté de l'aviation, de facilitation et pour toutes les questions liées à la sûreté des frontières. Pour ce faire, l'OACI élabore et met également à jour les normes et pratiques recommandées qu'elle complète par des manuels et circulaires contenant des orientations sur leur mise en œuvre. Il s'agit aussi pour l'organisation de vérifier l'application de ces normes, pratiques recommandées et procédures au moyen de son programme universel d'audit de sûreté, le Universal Security Audit Programme. Trois types d'audits peuvent alors être envisagés en fonction de la qualité du système de sûreté des pays concernés. Un audit uniquement documentaire, un audit du système de surveillance de la sûreté de l'aviation civile ou un audit sur la mise en œuvre des normes de l'OACI. Suite à ces audits, des missions d'assistance technique pour élever le niveau de sûreté des États peuvent être mis en place par l'organisation. Quatrième objectif stratégique, le développement économique du transport aérien, un aspect capital de l'aviation internationale. Cet objectif stratégique reflète la nécessité du rôle du chef de file de l'OACI pour une harmonisation du cadre du transport aérien, axée sur les politiques économiques et les activités de soutien. Il vise à encourager la mise en place d'un système d'aviation civile économiquement viable, compagnies aériennes, aéroports, fournisseurs de services de navigation aérienne, etc. et à en renforcer l'efficacité économique et la transparence tout en facilitant l'accès au financement pour l'infrastructure aéronautique et autres besoins d'investissement, le transfert technologique et le renforcement des capacités. Ceci afin d'appuyer la croissance du transport aérien dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Les résultats attendus de cet objectif stratégique sont les suivants. Un cadre réglementaire mondial cohérent pour le transport aérien international contribuant à l'élimination d'obstacles à la durabilité économique et à l'optimisation du potentiel de l'aviation comme moteur de développement économique. L'obtention et l'élargissement de l'accès au financement pour l'infrastructure aéronautique, fonction de supervision de l'État et l'utilisation efficace des ressources et des technologies. Des solutions pour surmonter les restrictions de capacités de l'infrastructure et de l'espace aérien pour améliorer les capacités d'organisation et de gestion de la gouvernance d'entreprise. La meilleure coopération dans la communauté aéronautique est entre toutes les parties prenantes et adaptation sans difficulté à l'évolution de l'aviation civile, de l'environnement commercial mondial et du marché. Des réalisations d'économies importantes pour les États dans les négociations de services aériens et dans l'exécution des fonctions de réglementation. La disponibilité des données aéronautiques exactes, fiables et cohérentes aux fins du processus décisionnel et d'imputabilité des États et pour la transparence des opérations pour toutes les parties prenantes du transport aérien et les marchés. Enfin, la disponibilité d'outils et de prévision nécessaires pour mesurer si besoin et si possible également et prévoir les divers aspects du développement de l'aviation civile. La compétence économique en matière d'aviation civile. Si l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, traite de négociation des accords destinés à réduire les obstacles au commerce international, à garantir des conditions égales pour tous et à contribuer ainsi à la croissance économique et au développement, les services du transport aérien ne sont pas couverts par l'accord général sur le commerce des services à l'exception de certains services annexes. Seul l'accord multilatéral sur le commerce des aéronauts civils de 1994 de l'accord de Marrakech traite de l'aviation et de son développement. Celui-ci prévoit la suppression des droits d'importation perçus sur tous les aéronauts autres que les aéronauts militaires ainsi que sur tous les autres produits visés. Les moteurs d'aéronauts civils, leurs parties et pièces et leurs composants. Tous les composants et sous-ensembles d'aéronauts civils ainsi que les simulateurs de vol, leurs parties et pièces et leurs composants. Cinquième objectif stratégique de l'OACI, la protection de l'environnement. Les travaux de l'OACI dans le domaine de l'environnement se concentrent principalement sur les problèmes dont le traitement peut le plus bénéficier d'une approche commune coordonnée à l'échelle mondiale, à savoir le bruit des aéronauts et les émissions des moteurs d'aviation. Pour réaliser cet objectif stratégique, l'organisation élabore des normes, des politiques et des orientations sur l'application des mesures intégrées de réduction du bruit et des émissions des moteurs d'aéroneufs qui tiennent compte des progrès technologiques, des procédures d'exploitation, d'une bonne organisation de la circulation aérienne, d'une planification judicieuse des aéroports et de l'utilisation des terrains ainsi que de l'emploi d'options fondées sur le marché. La plupart des travaux sont effectués par le Comité de la Protection de l'Environnement en Aviation, le CREP, créé par le Conseil de l'OACI qui est composé de membres et d'observateurs provenant des États ainsi que d'organisations intergouvernementales et non-gouvernementales représentant l'industrie de l'aviation et le secteur environnemental. Voilà, notre session d'aujourd'hui consacrée à l'organisation de l'aviation civile internationale est à présent terminée. Nous avons traité les éléments suivants. D'abord, dans un premier temps, un bref aperçu de l'aviation civile et de ses caractéristiques, le rôle de l'OACI, les cinq objectifs principaux de l'OACI, à savoir la sécurité, la capacité et efficacité de la navigation aérienne, la sûreté et facilitation, le développement économique du transport aérien et enfin la protection de l'environnement. Encore une fois, je rappelle les anglophones parmi vous que vous pouvez visiter notre blog aviationstars.com qui contient un nombre important de sujets en anglais et qui pourront vous intéresser. Je vous mettrai le lien dans l'espace d'inscription de cette vidéo. Encore une fois, merci pour votre intérêt. et pour votre fidélité. Sur ce, je vous dis au revoir. Portez-vous bien et à la prochaine, Jalla. Sous-titrage Société Radio-Canada